Alors que son producteur Jean-Luc Azoulay prenait sa défense sur Twitter, la comparant à Dorothée ou Sylvie Vartan, Elsa Esnou s'est de nouveau fait attaquer. Les internautes ont fait remarquer qu'elle n'avait encore rien d'une grande star comme Johnny Hallyday. Ces dernières semaines, Elsa Esnou n'est pas épargnée par les critiques. Sa participation à Danse avec les Stars a été particulièrement commentée et pour cause, elle était dans les trois derniers en lice alors que son niveau de danse n'était pas exceptionnel. Même Clara Morgan, éliminée au milieu de l'aventure y a été de cons petits commentaires. Cette fois, la chanteuse et comédienne que l'on peut voir dans les mystères de l'amour est attaquée alors que son producteur Jean-Luc Azoulay souhaitait prendre sa défense. Les haters d'Elsa Esnou me font sourire. J'ai connu les mêmes pour Sylvie Vartan, pour Johnny, pour Dorothée, pour Hélène. Donc Elsa est en train de devenir une star. A-t-il noté. Il n'en fallait pas plus pour que les internautes tombent, de nouveau, sur Elsa Esnou. Avant qu'elle remplisse 59, Bercy a de la marge quand même Jean-Luc. Note l'un d'eux, alors qu'un autre fait remarqué au producteur qui a travaillé avec Sylvie Vartan avait de collaborer avec Dorothée, la comparer à Hélène, Dorothée ou Johnny, il ne faut pas exagérer non plus. Dans les années 90, Hélène et Dorothée ont eu un succès impressionnant, un vrai raz-de-marée. Et pour cause, les albums d'Elsa Esnou se sont tous vendus à 50 000 exemplaires. Si c'est un score honorable pour une artiste qui ne passe pas à la radio et qui est très peu invitée à la télévision, Dorothée, Hélène Rolais et Johnny Hallyday ont vendu des millions de disques. Un autre internaute préfère signaler que nous sommes dans une autre époque et qu'Elsa a encore tout à trouver. OUCHE ! OUCHE !